... Parlons maintenant de l'expression du moi. Alors, il y a une expression que j'ai eue beaucoup dans la tête ces dernières semaines, c'était ne plus savoir où donner de la tête. Cette expression, je l'aime bien, je l'utilise assez souvent. Donc, ne plus savoir où donner de la tête, ça veut dire que vous avez beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire et que vous ne savez pas comment vous organiser, par quoi commencer. On dit aussi parfois je suis débordée. Donc, si vous vous dites je ne sais plus où donner de la tête, ça veut dire que vous êtes débordée, vous avez beaucoup de travail. Ne plus savoir où donner de la tête. Voilà pour l'expression. Elle vous plaît j'espère ? Vous pouvez l'utiliser, hein ? N'hésitez pas. Ce n'est pas du langage ni grossier, ni familier. Vous pouvez l'utiliser. Alors, c'est une expression familière très utilisée. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue signifie fou dans le langage familier. Quelqu'un qui a des troubles mentaux. D'ailleurs, l'expression c'est dingue s'utilise de la même manière que l'expression c'est fou. Donc, c'est une exclamation. On l'utilise dans un sens positif ou un sens négatif. Mais pas pour parler de troubles mentaux. Je vous explique. C'est dingue. C'est dingue peut signifier c'est extraordinaire. C'est super. Par exemple. Ah, c'est dingue ! Ton bébé a beaucoup changé en deux mois. On dit souvent. C'est dingue comme ton bébé a beaucoup changé en deux mois. Donc, cela marque l'étonnement dans un sens positif. Un autre exemple. Paco progresse super vite en français. C'est dingue. Je n'ai jamais vu ça. Ou alors. C'est dingue comme Paco progresse vite en français. Je n'ai jamais vu ça. Ok ? Dans un autre contexte. C'est dingue. On peut vouloir dire c'est absurde. C'est idiot. C'est insensé. Par exemple, ça fait trois fois que je réponds à l'administration et on me pose toujours la même question. C'est dingue. On dit aussi dans ce cas-là, c'est dingue ça. Ils ne comprennent rien. C'est dingue ça. Ok ? Un autre exemple. Tu as vu la nouvelle émission de cuisine ? C'est dingue ce concept de cuisiner en étant ivre. C'est dingue d'avoir imaginé ça. On peut aussi parfois exprimer la stupéfaction ou le choc. Donc là, l'intonation est importante. Par exemple, Tu as vu le geste obscène qu'il m'a fait ? C'est dingue ça. Quel manque de respect. C'est dingue ça. Donc, évidemment, vous variez l'intonation en fonction des situations. Voilà des exemples d'utilisation de c'est dingue. Vous aimez ? Vous allez l'utiliser, j'espère. Bon. Avec l'expression du moi. Alors, en fait, c'est deux expressions pour le prix d'une. C'est-à-dire, je vous en donne deux, en fait, qui vont ensemble. Donc, c'est tenir au courant et être au courant. Donc, être au courant, c'est être informé. Tu es au courant que Nathalie fait une infolettre vidéo ? Ouais, vous êtes au courant. Ou tenir au courant, c'est informer quelqu'un. Par exemple, tiens-moi au courant. On l'utilise en fin de discussion ou en fin d'email. Tiens-moi au courant. Ou alors, j'aimerais tenir au courant des nouveautés du site. Donc, être au courant, tenir au courant. Être informé ou informé. Très utilisé. Donc, j'espère que maintenant, vous allez pouvoir l'utiliser. Tenez-moi au courant. Alors, maintenant, l'expression du moi. En fait, ce n'est pas vraiment une expression. Je triche. C'est un petit mot. C'est le mot chiche. Donc, c'est un mot que l'on utilise oralement, dans le langage plutôt familier, quand on veut lancer un défi ou, au contraire, accepter un défi. Donc, si on veut lancer un défi, c'est-à-dire donner un défi à réaliser à quelqu'un, on va lui dire « T'es chiche ? » « Chiche ? » en forme d'interrogation. Ce qui signifie « Tu oses faire ça ? T'es capable ? » Donc, par exemple, « T'es chiche d'aller parler à cette personne en français ? » « Chiche ? » Et puis, si vous êtes courageux, vous allez me répondre « Chiche ? » qui veut dire « Oui, je suis capable. Je le fais. » Autre exemple. Donc, si par exemple, vous me dites « Nathalie, pendant une semaine, je vais faire des séances de prononciation 20 minutes par jour. » Moi, je vous réponds « Chiche ? » « Faites-le ! » Et puis, on verra le résultat. Donc, en fait, je vous dis « D'accord, vous vous êtes lancé un défi, je vais vous suivre, on va voir ce que ça va produire, ce que ça va donner. » D'accord ? « Chiche ? » Donc, là, maintenant, j'ai envie de vous demander « Allez, vous êtes chiche de relever un défi en français cette semaine, par exemple ? » « Allez, qu'est-ce que vous pourriez relever comme défi ? » « Allez, chiche, choisissez un défi. » Puis, dites-le-moi. Dites-moi en commentaire ce que vous avez choisi. Moi, je suis une grande curieuse. Alors, voyons maintenant l'expression. Alors, l'expression ce mois-ci, c'est « Cherchez midi à 14 heures. » En général, on l'utilise dans un sens négatif. « Ne cherche pas midi à 14 heures. » Qui signifie, en fait, « Cherchez midi à 14 heures », ça veut dire « compliquer », donc rendre plus difficile, plus compliqué, quelque chose qui, en fait, est simple. Donc, c'est compliqué de manière inutile, quelque chose qui est simple. C'est simple, il ne faut pas le compliquer. D'accord ? Donc, par exemple, si je donne rendez-vous à quelqu'un qui me pose 10 questions et se pose beaucoup de problèmes juste pour me retrouver, je peux lui dire « Non, mais ce n'est pas compliqué. Ne cherche pas midi à 14 heures. On se donne rendez-vous à tel endroit. » D'accord ? « Ne cherche pas midi à 14 heures. » « Ne cherchez pas midi à 14 heures. » C'est donc une expression idiomatique qui n'est pas vraiment une expression familière. Voilà. Et donc, cette expression m'a fait penser à une autre qui est « couper les cheveux en quatre ». « Couper les cheveux en quatre ». Donc, ça veut dire, en fait, faire trop de détails, trop détailler quelque chose. C'est aussi inutile. C'est trop détail, trop minutieux. Par exemple, « couper les cheveux en quatre », ça veut dire… Si je vous demande, par exemple, de faire un exercice et puis vous me parlez de beaucoup d'autres choses et vous me posez des questions sur chacun des mots, alors que ce n'est pas le but de l'exercice, je peux vous dire « Non, mais ne coupez pas les cheveux en quatre. » C'est juste un exercice sur les pronoms possessifs, par exemple. « Ne cherchez pas la prononciation et la grammaire et la conjugaison, etc. » Donc, c'est trop de détails. Et quand il y a trop de détails, ce n'est pas très adapté. Donc, voilà, deux expressions pour le prix d'une. Donc, « Cherchez midi à 14h », « Ne pas chercher midi à 14h », et ensuite, l'expression « Couper les cheveux en quatre ». Je vais vous mettre le lien, un lien vers expression.fr qui est intéressant parce que, donc, il vous explique rapidement l'origine de l'expression et aussi, après, vous avez des traductions dans différentes langues. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a pour certaines langues, la traduction est la même, enfin, c'est une traduction littérale. Donc, l'idée, le vocabulaire est le même dans l'autre langue. Et puis, dans d'autres langues, c'est complètement différent. Donc, par exemple, midi à 14h, il y a plusieurs langues où on fait des liens avec des animaux, par exemple. Il ne faut pas chercher quatre pattes à un canard, cinq pattes au mouton, enfin, bon, je ne me rappelle plus dans toutes les langues, mais voilà. Donc, c'est expression.fr que je vous recommande. D'accord ? Je vous laisserai consulter tranquillement. Passons maintenant à l'expression. Alors, j'ai pensé à ces expressions parce qu'il y a quelques jours, j'ai eu des nouvelles d'un ami que j'avais perdu de vue. C'est-à-dire, en fait, je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis très, très longtemps, depuis même plusieurs années. Donc, on dit perdu de vue. Mais l'expression dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ce qu'il m'a dit quand il m'a écrit. Il m'a dit, ça fait un bail. Ça fait un bail. Il a commencé son message comme ça. Ah, Nathalie, ça fait un bail. Ça fait un bail, ça veut dire ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. En fait, un bail, c'est un contrat de location. Quand vous louez un appartement, une maison, vous avez un bail, un contrat de location. Donc, c'est l'origine de cette expression, en fait. Aujourd'hui, on l'utilise dans le langage familier pour dire, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça fait un bail que je n'ai pas eu de nouvelles de Marie. Ça fait un bail. D'accord ? Ça fait un bail. Vous l'utiliserez ? J'espère. C'est familier, mais absolument pas vulgaire, bien sûr. Donc, vous pouvez l'utiliser avec vos amis sans problème. D'accord ? Donc, l'expression du moi, c'est tant bien que mal. Que l'on prononce tant bien que mal. Tant bien que mal. Tant bien que mal. Donc, ici, ça veut dire ni bien ni mal. Et ça veut dire quelque chose que l'on fait avec difficulté. Donc, je vous donne un exemple. Vous allez comprendre. Là, je dois faire mes valises pour partir en voyage. Et je veux faire beaucoup de choses. Je veux préparer et terminer beaucoup de choses avant de partir. Donc, là, je suis en train de boucler ma valise tant bien que mal. Ça veut dire que je ne le fais ni vraiment bien, ni vraiment mal. Ce n'est pas terrible, comme j'ai fait ma valise. J'ai eu des difficultés pour avancer. Et je pense qu'au final, il va me manquer des choses. Donc, tant bien que mal. D'accord ? Par exemple, un autre exemple, vous pouvez dire aussi, il a terminé ce rapport tant bien que mal. On ne peut pas dire que c'est une merveille. D'accord ? Donc, il y a vraiment cette idée que c'était difficile et en plus que le résultat est plutôt médiocre. On ne va pas dire tant bien que mal pour quelque chose qui a été difficile, mais qui ensuite est couronné de succès. Non. Là, ça ne convient pas. D'accord ? Donc, tant bien que mal, ça veut dire quelque chose que l'on a fait moyennement bien. Le résultat n'est pas très, très bon. Et surtout, on a eu des difficultés à le faire. Ça nous a pris du temps, on a été retardés. On a eu des difficultés. D'accord ? Tant bien que mal. J'espère que vous allez terminer d'écouter cette vidéo et pas tant bien que mal, s'il vous plaît. L'expression du moi est une expression que nous utilisons surtout à l'oral. Une expression familière, absolument pas vulgaire, familière simplement, qui est « si ça se trouve », « si ça se trouve ». Alors, « si ça se trouve », en fait, c'est assez proche de « peut-être » ou de « il n'est pas impossible que », « il se pourrait que ». Je vous donne un exemple. Je vais déménager, je vais quitter le Vanuatu au mois de mars. Mais, « si ça se trouve », je vais rester un petit peu plus. Peut-être, je ne sais pas. Il n'est pas impossible qu'il y ait une possibilité, il y ait une probabilité, qui n'est pas très forte, mais qui existe. D'accord ? Il y a une autre expression qui est équivalente, que l'on utilise aussi à l'oral, de manière assez familière, qui est « qui sait ». « Qui sait ». Je vais peut-être rester plus, « qui sait ». Je ne sais pas, mais ce n'est pas impossible. D'accord ? Donc, « si ça se trouve », « si ça se trouve », et « qui sait ». D'accord ? Donc, deux expressions, en fait, pour le prix d'une. Voilà, pour l'expression. Je passe maintenant à l'expression du mois. Alors, vous savez que j'ai toujours beaucoup d'expressions que j'essaye de vous transmettre par la page Facebook Nathalie Fleux. Donc, chaque jour, j'essaye de poster une nouvelle publication, et très souvent, c'est une expression. Donc, comment je choisis ces expressions ? C'est les expressions que j'utilise beaucoup, moi-même, que j'utilise avec mon entourage, très régulièrement. Et donc, quand j'ai une expression comme ça, où je me dis « ah, tiens, cette expression, je sais qu'on ne l'apprend pas dans les manuels de Fleux », eh bien, je la note et j'essaie de vous l'expliquer. Donc, ce mois-ci, c'est l'expression « ça me va ». « Ça me va ». C'est quelque chose que je dis assez souvent, mais ça peut avoir deux significations différentes. Première situation, pour répondre à une proposition. Par exemple, un étudiant me dit « Nathalie, est-ce que je dis, on peut commencer le cours un quart d'heure plus tard ? » « Ça me va, pas de problème. » « Ça me va dans le sens, je suis d'accord. » « Je suis d'accord avec votre proposition. » « Ça me va. » « C'est bon pour moi. » « Ça me convient. » Donc, tout ça veut dire la même chose. Donc, je peux dire simplement « ça me va. » « D'accord. » Vous pouvez aussi utiliser « ça me va » dans une autre situation assez spécifique qui est, par exemple, quand vous allez acheter des vêtements. Vous allez dans un magasin de vêtements. Vous allez essayer un vêtement. Donc, vous allez le mettre sur vous. Et donc, on va vous demander en fait si ça convient, si c'est la bonne taille, par exemple. Et vous allez répondre « Ah oui, ça me va. » « Ça me va très bien. » « Cette robe me va bien. » « Ce pantalon me va bien. » « Oui, ça me va. » Donc, la question très souvent de la vendeuse ou du vendeur, c'est « Ça vous va, madame ? » « Ça vous va, monsieur ? » « Le pantalon vous va ? » Et donc, la réponse, « Oui, ça me va. » « Ça me va bien. » D'accord ? Donc là, on parle de la taille du vêtement, mais aussi de comment le vêtement va sur vous. Par exemple, « Oh non, ça ne me va pas. » « Ça me grossit. » « J'ai l'air plus grosse avec ce vêtement. » ou « Ah oui, ça me va bien. » « Cette couleur me va bien au teint, par exemple. » D'accord ? Donc, « Ça me va. » « Ça te va. » « Ça vous va ? » « Oui, ça me va. Merci. » D'accord ? Donc, une réponse positive à une proposition ou alors quand vous parlez de la manière dont les vêtements conviennent avec votre corps. Voilà pour l'expression du « moi ».